Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai une idée géniale. Aujourd'hui on va faire de la pâte fimo. Donc on va faire ce petit élément. Je vais faire un gâteau en forme de tête de cochon. On a juste besoin d'un petit peu d'éléments, c'est trop facile. On a besoin d'abord d'une tranche de papier séphorisé, de la pâte blanche, un peu de la pâte rouge, de la pâte blanche aussi et de la pâte noire. Maintenant on va mélanger la pâte blanche avec de la pâte rouge pour obtenir une couleur rose bébé, comme celle-là. Et aussi, on prend un peu de blanc et on le mélange avec un peu trop, un peu plus de rouge pour obtenir une pâte rose foncée. Donc, pour la base, pour la forme de tête, on a besoin de la pâte, de la pâte rose claire et du papier séphorisé. On va faire une boule avec de la pâte rose claire. On va la mettre sur le papier séphorisé et on va l'étaler avec nos mains. De toute façon, on n'a pas besoin de rouleau, car c'est trop facile. On va les placer à leur place, comme ceci. Et maintenant, pour faire le nez du cochon, on a aussi besoin de la pâte rose foncée. On fait une petite boule. Puis on fait à cette forme et on la met à sa place. Puis on prend une petite boule de rose foncée. On la sépare en deux et on fait comme ça. On fait un autre et on le place à côté de l'autre. Comme ceci. Puis on prend un peu de pâte un peu de pâte noire on fait deux petites boules comme ça puis on les fait en forme d'œuf comme ceci et on les place à la place des yeux. On fait une autre on fait le deuxième œil on la place puis on prend un peu de pâte blanche on fait deux petites boules et on place sur l'œil maintenant pour la boule c'est très facile on prend un tout petit peu de pâte noire et on la place de cette façon maintenant mettez-le au four pendant 10 minutes à 150 degrés et on obtient un gâteau en forme de tête de cochon si vous avez aimé la vidéo cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021